Musique d'ambiance 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 Bon les kids, on sort du 5.2 Bon en fait y'avait pas trop de trucs C'était surtout des trucs pour les filles Mais je parle Les filles, vraiment les enfants, des trucs comme ça Y'avait pas trop de trucs fun, donc j'ai pris quelques vidéos C'est sympa, on a vu la Doréane, c'est cool Et j'ai vu un abonné Seb Maintenant je vais m'attaquer au 5 Je crois que je suis du coté du concours Lépine Bon allez, on poursuit la visite J'espère que t'apprécies, tuss Bon allez les kids, si tu permets, attends je pose mes affaires Je suis en mode fatigues je crois A cette heure-ci Bon allez, je suis venu tu vois au concours Lépine Pour rencontrer des gens qui sont à coté de chez moi Allez hop Alors quoi qu'est-ce le truc, c'est quoi ? C'est euh... Un principe de fonctionnement qui va générer des QR codes Pour modifier les informations que t'as besoin de faire passer Soit à tes clients Soit à quelqu'un Par rapport à un QR code Unix fixe toute ta vie Où tu avaux changer les informations dedans Lui il changera pas de format Donc t'as pas besoin d'avoir des QR codes jeu d'hab C'est à dire que tu prends un pour un événement Un pour ça Alors tu dis mince, j'ai oublié de marquer ça T'es pas obligé de le rechanger Et de le faire enlever éventuellement de ta panoptique T'as mis sur ton camion Parce que tout le monde se met à mettre des QR codes Sur tes t-shirts, etc. Un QR code Qui permet quand les gens scannent d'aller sur une page unique Où toi-même au fur et à mesure tu modifies les choses Tout à fait, ouais T'as vu j'ai même plus besoin de poser des questions Je suis en train de faire leur pub J'ai tout compris Moi je suis monsieur tout le monde Ca m'intéresse Je vais sur quelle page pour programmer ma page au début Tu vas sur mobifox www.mobifox.fr Ok, attends On va en mobilité Tu vas là Ici Il se passe quoi ? Tu peux aller ici pour te créer une version gratuite Ici sur ce petit bouton là Tu suis le guide Et tu vas te retrouver dans un espace Comme ça Où tu peux déjà tester et créer Donc tu prends un bouton Après c'est du langage objet Je prends les trucs Je les vis sur l'écran Voilà, tu prends Tu mets ton téléphone Je mets mes coordonnées Voilà Ton téléphone Tu valides Ca y est T'as créé ton premier bouton Et là Ca m'éditera éventuellement un QR code Que pour mon téléphone Exactement J'ai oublié de marquer ma page Facebook Exactement Je la clique dessus Je vais prendre par exemple Partager QR code Voilà Alors on va dire par exemple Partager moi C'est quand même plus sympa Voilà Je peux dire Je peux mettre une petite phrase d'accroche en disant Ici C'est sympa Et tout le monde est venu autour du stand d'un seul coup là C'est ouf C'est moi qui les ai attirés C'est pas possible Tu peux aussi Alors bien sûr Changer ton fond de panne Tu dis bah tiens Je vois un truc plus sympa en jaune Ou alors tu vas chercher Attends je prends mon cartable du coup Parce que je n'ai pas confiance du coup là Voilà Hop On est à Paris Hop Et voilà T'as changé Ton fond de panne Tu peux prendre même une image à toi Tu vas mettre ton fond de panne Directement Tu vas pouvoir aussi glisser et déposer ton logo Ok Et du coup le QR code qu'il a Il changera jamais Exact Il n'y a que mes informations Parce qu'en fait les gens ne vont pas tomber sur mon page ou mon site etc Ils vont tomber sur cette page là Exactement Ca donne quoi cette page là Parce que quand les gens vont tomber Ils ne vont pas tomber sur ça ou ça Ils vont tomber sur quoi ? Sur une page d'information ? Exactement Tout à fait Alors je peux te le montrer peut-être Si jamais j'ai une campagne de publicité à faire Ou un événementiel Oui Je lui enlève les informations qui sont dedans Voilà Et je mets juste un lien vers la page d'événementiel Par exemple Voilà Et tu peux même mettre aussi un petit pop-up Tu peux programmer un petit pop-up Qui fait que la personne accède avec son smartphone ou sa tablette Ouais Il y a un pop-up qui va apparaître Qui va mettre en avant l'événement Avec une image, du texte L'endroit où ça va se trouver etc Ok Du coup résultat des courses C'est un abonnement Ca c'est euh Ca se passe comment ? Attends Hop On reprend notre position initiale Ok donc là Ca va être quoi ? Ca va être à la base d'un abonnement ? D'un achat ? Exactement c'est un abonnement Donc ça commence Et une partie freemium au début ? Exactement Tu peux essayer un freemium C'est gratuit Où tu vas avoir ton mobile site Ton QR code Avec j'irais seulement 3 boutons maximum Et ça va faire partout Ah et c'est ce que ça donne ? Voilà Ah ok Ah et c'est Ah mais c'est ça C'est ça C'est ça Exactement Donc on a niveau de personnalisation Il y a une interface personnalisable quoi Ah mais ça c'est oui Il y a une interface personnalisable quoi Ok tu vois les informations Il faut faire en mesure Il y a des choses qui vont se modifier là dessus Exactement Voilà Ok c'est ça que ça donne Et voilà tu peux voir Là il a mis dans le poisson Il a fait des boutons en forme de poisson Ah ouais donc tu peux personnaliser aussi L'interface sur laquelle les gens vont tomber Exactement Ah oui du coup en fait C'est le genre de responsive design Exactement C'est le meilleur de l'application mobile Ah ouais je suis au top hein Ah la 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 Donc toi aussi tu seras au top avec ça Parce qu'en fait du coup tu n'as pas besoin De faire intervenir un professionnel Pour faire une interface Qui va être adoptée soit au mobile Soit aux tablettes Tout à fait Et c'est ça qu'il génère Et en plus comme tu as accès à ça gratuitement En fait si tu es juste tout petit Tu n'as pas besoin de passer tant de ces infos dans l'année Tu peux commencer par la version Climium Voilà Et si tu as besoin de temps en temps De voir l'évolution d'entreprise De faire un événementiel Tu le rajoutes Ou alors tu peux évoluer l'offre Exactement Mais parce que tu sais que tu fais régulièrement des offres Tout à fait Et ça c'est une autre interface Mais sans changer de QR code Mais en Chinois Mais en Chinois Mais en Chinois Parce que les Chinois ils sont aussi sur Takayaka Et oui non mais Takayaka hein Ah oui c'est personnalisé Et là la personnalisation je la fais Parce que là je vois Je rends des informations Mais de soi que c'est fait Regarde personnalise au FUMA Putain tu vas prendre Ah quand même Vas-y je fais un zoom Voilà Voilà Mais tout à l'heure tu m'en as pas parlé ça Ou alors j'ai trop causé T'as pas eu le temps Si si Mais bon J'écoutais pas Ah ouais j'écoutais pas c'est ça Tu peux mettre Donc t'as une vidéo Tu peux mettre Soit une couleur Soit une couleur Soit un fond C'est là ça fait intéressant Un fond page Et là je peux mettre le fond page personnalisé que je veux Exactement Voilà tu peux mettre tes images à toi Voilà C'est une jolie maison En fond page Et c'est terminé En gros si moi j'ai un genre à deux sites Et je sais pas comment faire Pour reprogrammer Pour avoir un responsive design Je peux mettre Bah voilà je fais moi même Juste en marrant mes Exactement Voilà Et c'est cool ça Et tu peux modifier un apportement Bah voilà du coup là je vois pourquoi ça coûte Un petit peu S'il y a besoin Exactement Et même à la base en premium Ça permet d'avoir quelque chose de propre Sans avoir rien à payer Et ouais Et je peux en changer comme je veux en plus Exactement Donc tu modifies ta campagne de compte Voilà Langage, objet et responsable design Et fonctionne pour 0€ sur la base On a même maintenant un bouton Toi tu kiffes On a même maintenant un bouton payé Un bouton payé Ça fait que je flash Je paye Vous savez que si moi j'ai une petite cordille Oui Et là j'ai où celle Je paye Je paye C'est bien ça On s'en fait Ça demande à développer Faut ouvre un compte Paypal Ah oui Ça lit avec un petit Paypal C'est lié Et dans Paypal Tu peux faire un lien Pour bouton Oui Et bah voilà Tu prends ce lien avec un bouton Tu le mets là dedans Et c'est bon Ok Bon bah si ça t'intéresse Y'a plus qu'à Comment on vous contacte éventuellement Pour avoir plus d'infos Est-ce qu'il y a un tutoriel vidéo Qui explique comment ça marche ? Y'a une vidéo sur le site Y'a aussi un plein blog Y'a une chaîne Youtube avec des vidéos de tutoriels Salut Et puis y'a des vacu Et puis y'a nous Et puis y'a vous C'est-à-dire que c'est vous Quand on tombera sur vous automatiquement ? Exactement Exactement Et vous êtes les coordonnés à Zoopool C'est ça Ok d'accord Bon bah sur ce ils sont sympathiques En plus ils viennent de la Bretagne Salut la Bretagne Voilà Encore un honneur aujourd'hui Au concours l'épine hein Bon allez à tous les kids À tous À tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !